Laurence Benahim, François Lessage, bonsoir. Alors Laurence, tu travailles au Monde et à l'Express Paris. Oui. Je viens de publier un bouquin qui s'appelle L'année de la mode, qui est très bien. Merci. Et qui commence par les grands événements de l'année. Alors le premier événement, c'est la croix quand même. La croix, la naissance d'une maison de couture, ça s'était pas fait, je crois, depuis un garrot, depuis 68. Donc il fallait en parler, en long et en large, montrer les photos, l'Espagne, toute cette explosion. Et c'était montrer la croix et aussi montrer l'enthousiasme que ça a suscité, l'affolement des rédactrices de mode. En un an, c'est extraordinaire. Extraordinaire, oui. Tout le monde, elles étaient toutes en noir. Elles sont revenues habillées en petite Esmeralda. Oui, il y a les 40 ans de Dior aussi, New Look, l'anniversaire du New Look. Oui, les 40 ans de Dior, l'anniversaire du New Look. Je crois que c'était important parce que ça correspondait bien à l'heure du temps, en 87. Il y a l'Espagne, il y a les chapeaux, les mariés. Les mariés, puis il y a aussi le mariage de la haute couture, le retour de la haute couture, c'est l'éternel retour de la haute couture. Et le mariage avec le théâtre aussi, avec tout ce qui a été fait pour... Je crois que de plus en plus, les couturiers participent au théâtre, à la danse. On l'a vu avec Lacroix, qui a fait les costumes de Zopsy Comédie, qui va recommencer avec Baryshnikov, la gaieté parisienne. On l'a vu avec Lacroix.